Alors bonjour à tous, c'est Jean-Michel Abaël, j'espère que vous êtes tous bien, que vous êtes toujours à la force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Joue et Gagne aux échecs. Et nous sommes déjà à la série numéro 15. Bon, je souris, c'est parce que j'ai fait le con il y a une paire de jours, avec faire sauter une crêpe ou quoi, etc. Et j'avais mis le bonjour à Pirlouille, à Kikine, enfin bon, qui soit... C'est pour ça que je souris, c'est de mes conneries. Donc voilà. Bon, on va redevenir un peu plus sérieux. Donc, comme d'habitude ici, pour Joue et Gagne aux échecs, je proposerai 5 exercices. Quand je dis appuyer sur pause, vous appuyez sur pause le temps que vous voulez. Ce n'est pas un concours. La couleur au trait est toujours placée en bas de l'échiquier. D'accord ? Allez. Ça va aller tout seul. On va commencer par le premier. Voilà. Donc ici, c'est les blancs Joue et Gagne. Appuyez sur pause et réfléchissez à la position. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution ? Eh bien, la solution, la voici. En fait, vous devez faire F prend G6. Comme ceci. Et les blancs sont gagnants. Parce que maintenant, on va regarder tout de suite. Si maintenant, H prend G6, eh bien, on joue tout de suite tour F7 comme ceci. Parce qu'on menace le mat comme ceci. Dame G7, échec et mat. Donc, la tour va prendre la tour. Le pion prend la tour avec échec. Le roi prend le pion. Et on gagne la tour derrière. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Enfin, bon. Quand on montre toujours la solution, c'est toujours plus facile. Derrière l'échiquier, en vraie partie, c'est une autre paire de manches. Donc, voilà. Donc, j'avais dit ça. Bon. Bien entendu, le pion n'est pas obligé de reprendre. Donc, j'ai pris là. On a dit le pion prend G6. Maintenant, regardons. Si maintenant, il échange la tour en F1, c'est un mat en six coups. Regardez. Hop. S'il fait ça, on fait tour prend tour. D'accord. Maintenant, on va dire le pion prend, oui, H prend le pion en G6 comme ceci. Nouvelle variante. Voilà. Comme ça. Et alors, on menace le mat ici. Donc, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'il va arriver ? Il faut sacrifier du matériel pour retarder le mat. Parce que le mat sera imparable. Donc, admettons, dame G2 comme ceci. Tour B2 échec. Roi n'importe où. Roi G3, il va faire échec. Voilà. Comme ceci. Et alors, le mat, il suit. D'accord. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, toutes les variantes ne seront pas nécessairement. D'accord. Mais là, vous avez compris le principe. Donc, à partir de ce moment-là, hein, d'accord, s'il fait ça, il faut jouer comme ça sur la septième rangée pour menacer le mat. Et à partir de ce moment-là, voilà. Si maintenant, on prend, évidemment, le roi, il n'est pas obligé de prendre, hein, il peut aller en H7 ou en... Et ici, en F8, mais de toute façon, on gagne la tour derrière, hein, quand même, d'accord ? Parce que s'il va là, ben voilà, on gagne quand même la tour. Donc, ça va ? Allez. On va passer à l'exercice suivant. Euh, voilà, voilà. Ah, ici, c'est les noirs jouent et gagnent. J'ai retourné l'échiquier, hein, comme je dis, la couleur au trait est toujours placée en bas de l'échiquier. Voilà. Donc, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez la solution ? La solution, la voici. En fait, il faut jouer Dame D3, échec. D'accord ? Le roi va en G1. Et maintenant, un superbe coup. Eh bien, vous jouez, tout simplement, Dame E2. Voilà. Et parce que la tour ne peut pas prendre, sinon il y a mat. Si on fait ça, ben, on fait tout simplement ça. D'accord ? Et c'est mat. Donc, on va remettre. Donc, la tour, elle va aller ici. D'accord ? En F1. Et nous, on joue tout de suite la tour en D1. Parce que la tour ne peut pas prendre la tour, parce que sinon il y a le mat qui suit. Donc, maintenant, soit que on va essayer d'être un échec et après sacrifier pour retarder le mat. Ou, oui, pour retarder le pire, ou quoi, etc. Donc, par exemple, comme ici, on peut jouer H4, H3, ou quoi, etc. Si on joue ça, ben, voilà, c'est échec. Bon, on a une tour de plus. Donc, les noirs sont gagnants. Nous sommes tous d'accord. De toute façon, à choisir, ben, tout le monde prendrait les noirs. D'accord ? Voilà. Allez, on va passer au troisième. Voilà. Donc, ici, c'est les noirs joués gagnants. Ça tombe bien. Les noirs, ils sont en bas, déjà. Donc, tout va bien. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution ? La solution, la voici. En fait, ici, il faut jouer fou prend le cavalier en F3. Regardez. Fou prend le cavalier en F3. D'accord ? Le cavalier prend le cavalier, comme ceci. Et maintenant, on joue le cavalier. Regardez. Le cavalier F, pas le cavalier EA. Le cavalier F en G4. On attaque la dame. Vous voyez ? Et maintenant, ça veut dire que s'il bouge la dame, il va avoir un mat. Donc, on ne va gagner que deux façons du matériel. Mais parce que, bon, quand le réflexe, c'est quoi le réflexe ? Eh bien, on va bouger la dame. On joue la dame. Eh bien, c'est foutu. Eh bien, là, il y a un mat en deux. Cavalier prend F3. Échec. G prend F3. Et dame prend H2. Échec et mat. Donc, ce n'était pas un échec et mat forcé. Mais vous voyez que là, la dame a été attaquée. Et si on bouge la dame, il y a un mat. D'accord ? Donc, maintenant, sachant ça, bon, on ne bouge pas la dame. D'accord ? On ne va pas bouger la dame. Admettons, Cavalier prend E5. Eh bien, on fait. Cavalier prend la dame en E3. Il va prendre ici en F7 pour dire de gagner un pion et d'éventuellement attaquer la dame. Eh bien, on s'en fout. On fait tour pour F7. Et alors là, il prend ici. Eh bien, c'est tout. On échange. De toute façon, les noirs, ils sont gagnants ici. D'accord ? Nous sommes tous d'accord. C'est très bien. On va passer à l'exercice suivant, au quatrième. Donc, ici, c'est les noirs jouent et gagnent encore. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution ? La solution, la voici. Donc, il faut jouer tour FD8. Il ne faut pas jouer la tour CD8. C'est tour FD8. Parce qu'il faut garder une pression sur ce pion en C2. Regardez. Parce que maintenant, si on joue ça, voilà, et qu'il joue dame H6. Je vais montrer après s'il jouait dame H6, d'accord ? On joue, on joue tout simplement, regardez, parce que si on joue ça, parce qu'après, on va dire, ah, ben oui, on peut faire un échec à la découverte, mais de toute façon, ça ne va pas, parce que, regardez, ici, ça va mater, parce qu'on joue comme ceci, échec, la tour prend la dame, on joue tour D8, euh, D1, pardon, échec, la tour, elle vient ici, alors maintenant, c'est soit tour D ou la tour C8 qui prend la tour et c'est échec et mat. Voilà, comme ça, d'accord ? C'est pour ça que la dame en F6 n'est pas bonne, enfin, de toute façon, il n'y a rien de bon dans cette position, parce que ça va perdre, mais à la limite, le coup le plus logique, c'était de jouer la dame ici, en H6, parce que, regardez, parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On joue comme ceci, dame prend C2, échec, la tour vient prendre la dame, on joue tour D1, échec, on peut jouer la tour en C1, la dame elle contrôle la case, hein, ici. Donc maintenant, si tour prend comme ceci, ou la tour C8, on fait dame prend, tour prend, échec, roi prend, et roi prend tour. Mais, c'est foutu pour les blancs, pourquoi ? Parce que les noirs, avec leur plan de plus, ils vont gagner la fin de partie, voilà. voilà, terrible, voilà, c'est dame, ça va ? Voilà, allez, on va passer au cinquième et dernier exercice déjà. Donc ici, c'est les blancs jouent et gagnent, j'ai retourné l'échiquier. voilà. Voilà. Donc ici, c'est les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution ? Et la solution, la voici. En fait, il faut jouer dame C7, échec. Regardez, comme ceci, dame C7, échec. Le roi est obligé de bouger ici, en A8. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait dame prend la tour en B8, tour prend dame, et maintenant, on joue ici, cavalier C2, échec. Le roi en B8. On fait cavalier prend la dame en E6. F prend E6. F prend dame E6. Et maintenant, les blancs sont gagnants. Qu'est-ce qu'il faut jouer ? Ici, on joue tout simplement roi E2. Maintenant, peu importe qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver ? On va jouer la tour A en G1, pour aller ici en G6 après. Vous voyez ? Regardez ici. Si on pousse par exemple D5, on joue tout de suite. Comme ça. Tout de suite. Et maintenant, les noirs, ils sont foutus. D'accord ? On a une qualité plus, et un pion passé comme ça, les noirs ne sauront jamais tenir la position. Voilà. Ça va ? Voilà. Mais j'espère que ces 5 exercices vous ont fait du bien. Que vous avez passé un bon moment. C'est pas trop long. C'est tout ce qui compte. Parce que comme ça, vous n'êtes pas trop lassé. Je n'ai pas fait trop le con. Donc ça, c'est très bien aussi. Voilà. Donc vous pouvez faire des playlists. De jouer et gagner aux échecs. Échec et gaffe. Les finales aux échecs, etc. Et tout. Voilà. Ça va ? N'oubliez pas de me faire un petit pouce. Hein ? Que la force soit avec vous. Et en plus. Et soyez sages. ... ... ... ...